Vas-y, il a allumé. Il n'est pas allumé. Je pense que... C'est bon. Oui, c'est bon. Comment ça s'est passé militaires ? Militairement, c'est toutes les forces qui sont montées sur le terrain. Nous étions cinq commandants de zone. Le commandant Zakaria, le commandant Veto, le commandant Sherif, le commandant Ouattara Isiaka Ouatao, le commandant Mourou. Voilà. Ensemble, nous sommes montés à 22 équipes. 22 équipes ? Oui. Combien d'hommes ? On est montés à quelque chose de 500-600 personnes. Et vous êtes passé par la rue du Bélier ? Vous avez atteint la résidence ? Pas la rue du Bélier pour atteindre la résidence. D'accord. Et vous êtes entré à ce moment-là, vous n'avez plus prendre la résidence ? Pardon ? Il y a eu des gros combats ou il n'y avait déjà plus les résistances ? Il n'y avait pas trop de résistances. Pas trop de résistances ? On dit que les forces françaises sont intervenues pour arrêter M. Blanc. Non, les forces françaises sont intervenues par rapport à l'ambassade qui a coûté. C'est tout. On n'est pas concentré pour entrer dans l'ambassade. Donc c'est vous qui êtes rentré à l'intérieur de la résidence de l'ambassade ? C'est la force républicaine qui soit rentrée dedans. Oui, redites-moi. C'est la force républicaine. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues ? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de l'ambassadeur de France ? La résidence de l'ambassadeur de France. Uniquement ? Uniquement. Elles n'ont pas participé, elles ne sont pas rentrées dedans. Elles n'ont pas participé. Merci beaucoup. Merci. Allez, tout le monde dehors, ça va ? D'accord. S'il vous plaît. Quand on est arrivé à l'accès par derrière, les éléments qui ont trouvé une dame qui était épanouie, donc ils l'ont mouillé et elle est habillée en orange. Sur sa poche, ils avaient mis T.D. Donc on a demandé son nom, elle s'appelle Thérèse. Thérèse, quoi, elle ne connaît pas. Thérèse, quelque chose d'est là-bas. On dit le président, elle dit le président est dans le sous-sol. On dit avec qui ? Elle dit avec l'armée républicaine. Le commandant Chérif a dit d'accord, c'est que si nous, on est rebelles, nous, on est là pour voir. On dit où est l'accès du sous-sol ? Elle dit elle qu'on n'est pas. Donc en même temps, on a appelé le premier ministre pour lui rendre compte, pour lui dire qu'on avait une dame qui est là, qui dit qu'elle s'appelle Thérèse, qu'on n'est pas le vrai de son nom, qu'on n'est pas l'accès du sous-sol. Le premier ministre nous a rappelé, pour nous dire, que Désiré Tagoro l'a appelé pour lui dire qu'il voulait sortir avec un drapeau blanc, et que lorsqu'on a tiré, il est redescendu. Et qu'il va ressortir, il ne faudrait pas qu'on tire. Et on a sensibilisé les éléments, l'air dit de ne pas tirer. Dans les meutes qui ont suivi, ils sont sortis comme des rangs-rangs. Babo en tête, il était dans un gilet marbal, gilet français, par bâle, en tête. Il est sorti en rang. Nous, on a pris Babo seul, dans le meute, on l'a mis dans la voiture du commandant Ouataou. Derrière, avec le commandant Mourou, on a fermé, direction le golfe. Et on a envoyé, ils ont suivi, ils sont tous là, ils sont dans l'autre chambre. Ils sont dans ma chambre ? En face à la... C'est 400 combien ? Oui, 461, ils sont dans ma chambre. Toute sa famille est là, Simon est là, ils sont tous là, son fils est là, tout le monde est là. C'est un sauveur. Je peux vous envoyer dans ma chambre ? Dans la chambre, dans la chambre de Mabé. C'est le membre de la famille. Oui, c'est le membre de la famille, les petits-enfants. Alors, calmez-vous, rien ne va vous arriver. Voilà, rien ne va vous arriver. Lève la tête, madame. Lève la tête. Bonsoir à tes mains. Malheureusement, il n'a pas mangé. Les gars, ils tuent les gens, vous ne pouvez pas lui parler. Les gars, ils ont pu... Attacé là-bas, là. Attacé, là-bas. C'est bon. Mdèchef, le job. La sécurité est la prochaine. Oui, merci. Mais il doit être le papa. Pendant 10 ans, il n'a rien à porter au pays. Même ici, il n'a pas pu construire. Vous ne pouvez pas lui parler ça. En termes de payer les armes, sinon, pour venir tuer les goigues. Il n'y a pas eu. Aujourd'hui, maintenant, on a perdu quatre mois. Oui, mais il y a un gars comme ça. Aujourd'hui, on a perdu... Tu dois te battre contre le monde entier. Tu as perdu une relation. Aucun commentaire, là. Il faut que tu as perdu. Notre roi, notre roi, notre roi... Sa femme, les rebelles. Ils tuent, ils tuent. Ils boivent sang les gens. Vous êtes là, ils vous ont tué. Ils ont bu votre sang. Mais quand même parlez-là, pourquoi vous ne lui parlez pas ça? Bonsoir. Je veux vos têtes. On va vous filmer. D'ailleurs, on va vous voir. Pour vous montrer aux gens qu'on ne vous ferait rien. Monsieur, je veux vos têtes. Elle a blessé. Jéris. C'est elle qui a blessé. Jéris. On va appeler la blessée. Attends, on va t'en voir. Je veux. C'est elle qui a blessé. Oui. Allô? Oui, bonjour. Si, Mr. Ouadra était comme il, il était qui le pays, là. Il ne sait pas que tu es là à avoir des montants. Oui, oui. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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